... Furieusement tendance, les collectors, les disques, les collections de disques rares. Il y a des tas de gens qui en sont fous en France et dans le monde entier. Il y a un monsieur en France qui en a des milliers dans sa grange. Laurent Frédéric Bollet et Clément Sogel en avant la musique. Ne vous fiez jamais aux apparences. Ici, dans ce village perdu de France, se cache en effet un super-héros. Plus fort que Prédator, plus dur que Terminator, voici Collector. Collector. Sa véritable identité n'est connue que d'un petit nombre. Nous vous la révélons. Il s'appelle Daniel Le Sueur. Il a 40 ans. Il est le surhomme aux 10 000 disques. Tirant ses pouvoirs du vinyle, il a accumulé depuis sa super-enfance des quantités de trésors discographiques. Il nous en a montré quelques-uns, comme ces picture-disques des années 30 ou 40, mais aussi d'autres pièces encore plus étranges, dans l'ordre un électrophone ambulant, un disque à tourner soi-même et aussi un disque livre. C'est une horreur. Ça vient carrément d'Asie. Ça vous permet comme ça d'écouter dans de très mauvaises conditions des disques que vous pourriez écouter chez vous en stéréo tranquillement. Donc c'est le côté un petit peu maso de la collection. Encore plus fatigant, le disque que vous faites tourner vous-même. Il faut absolument que votre doigt tourne à 45 tours minutes. Alors en plus, vous vous retrouvez avec des disques en langue étrangère auxquels vous ne comprenez rien du tout. C'est passionnant. Alors par contre, ce qui est de qualité sonore parfaite, c'est Sonorama. Magazine sonore donc sorti en France de milieu 1959 jusqu'à l'été 1962. Et c'est toute l'actualité du mois. Et oui, ça marche. Vous êtes assuré pour tous vos disques ? Ah oui, oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais disons que de toute façon, si tout brûlait ou si tout était noyé ou si tout disparaissait dans un tremblement de terre, même avec l'argent de l'assurance, ça ne me permettrait pas de récupérer les pièces qui me donnent chaud au cœur. Alors donc, parlons d'autre chose. Votre cœur, il ne battrait pas à 33 pulsations par minute, par radar ? 33, un tiers, oui, oui. Collector nous a avoué qu'il aime les disques pour deux raisons. Le plaisir de l'oreille, mais aussi le plaisir de l'œil. Tiens donc. L'ennemi de Collector, car il en a un, bien sûr, c'est le compact. Trop petit, trop froid, on ne mange pas de sopa-là chez les Lossuers. D'ailleurs, voici sa dernière rareté, le disque mangeable. Mais oui, dans l'œil de Collector, tout disque est une bonne galette. Tout, tout, tout !